La séance est reprise, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, bonjour. Je voudrais en entrenant à tous saluer les représentants de la presse, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Mesdames et messieurs les publics, Yorana Totato-Farrida. Nous poursuivons donc nos travaux avec le point 3 de notre ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la commission permanente de l'Assemblée. Monsieur Jacques Idroulay. Yorana et prétiténi. Marouru tatouet chhareril aïtéyénei peupeu yorana tmombéro paréaporarheï, yorana tenoun a. Je propose à monsieur Tony Jéros de vous expliquer une procédure pour notre travail de façon à être efficace. Merci. Monsieur Jéros, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, Yorana et Totato-Farrida. Avant d'intervenir sur le point évoqué par le Président de groupe, je souhaiterais tout simplement vous dire que je me réjouis, au nom de l'ensemble de mes collègues, de la création de notre nouveau groupe à l'APF, que nous avons accepté de dénommer l'Union pour le Développement, la Stabilité et la Paix, l'UDSP. Sur la base de l'accord de partenariat qui nous a permis de nous retrouver, de nous rassembler et, aujourd'hui, au sein de notre Assemblée, de nous unir. Merci à nos deux présidents qui ont su mettre de côté leur adversité et de faire cause commune pour servir l'intérêt du peuple polynésien. Je pense qu'ils méritent nos applaudissements. Monsieur le Président, samedi dernier, nous avons élu le président du gouvernement de la Polynésie française. Donc l'article 73 du statut lui donne un délai de cinq jours pour mettre en place l'équipe gouvernementale. Nous ne sommes pas sans savoir que certains d'entre nous rejoindront sans doute les rangs du gouvernement. En conséquence, la poursuite de notre ordre du jour risque de perturber le bon déroulement de notre calendrier de travail au sein de notre Assemblée, puisque certains élus qui intégreront les commissions d'aujourd'hui risquent d'être démissionnaires dès l'officialisation de la constitution de ce nouveau gouvernement. Donc je propose à cet effet le retrait, si vous l'acceptez, des points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de notre ordre du jour pour permettre la constitution de notre gouvernement dans les délais réglementaires et dans de très bonnes conditions. Il y a d'autres interventions sur cette proposition. Monsieur Jean-Christophe Buissot, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Chers collègues, bonjour. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Cher public, bonjour également. Monsieur le Président, nous avons une question à vous poser. Vous avez démissionné en direct à la télévision. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre statut aujourd'hui ? La deuxième question que nous souhaiterions poser, c'est dans le cadre de la mise en place de ce nouveau groupe, combien y a-t-il de membres au sein de l'UDSP à ce jour ? Et troisième question qui s'adresse à monsieur Géraud, nonobstant le fait qu'effectivement le gouvernement doit se constituer, toujours est-il que vous ne serez pas tous au gouvernement, n'est-ce pas ? Et vous avez au sein, manifestement, de votre pseudo-majorité, des personnes qui peuvent tout à fait intégrer et les commissions internes et également les commissions externes, puisque c'est quelque chose qui est prévu à notre ordre du jour. Donc c'est une procédure dilatoire qui est souhaitée par monsieur Géraud, et nous ne sommes pas favorables au retrait de ces points. Merci, monsieur Buissou, au nom du groupe, Totato Aïa. J'ai en effet annoncé samedi que j'allais remettre mes fonctions de président de l'Assemblée de Polynésie française. Cette démission sera effective lorsque je remettrai ma lettre de démission au premier vice-président, à monsieur Hiloïti Teparéré. Je pense que ça se fera dans la journée. Autrement dit, pour l'heure, j'assume encore mes fonctions, puisque comme vous le savez, cela a été dit à la presse, je voulais terminer complètement cet ordre du jour avant de remettre mes fonctions. Aujourd'hui, on me propose de remettre les points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de notre ordre du jour. Je consulte l'Assemblée sur la proposition qui vient d'être faite par monsieur Géraud, au nom du groupe Union pour le développement, la stabilité et la paix. Je consulte l'Assemblée qui est pour. 29 voix pour, qui est contre. 27 voix contre, qui s'abstient. Une abstention. Donc les points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'ordre du jour sont donc retirés de cet ordre du jour. M. Géros, des questions ont été posées. Vous voulez répondre ? Vous voulez... Non ? Bien. Je vous propose donc de passer au point 9 de l'ordre du jour. Il s'agit donc de la convocation de la prochaine séance de notre Assemblée. Avez-vous une date à nous proposer ? M. Géros. Merci, M. le Président. Le groupe propose de nous réunir à nouveau vendredi 29 février. A 9h. Je compte. Oui, M. le plaisantant. M. Buissou, vous avez la parole. M. le Président, nous aurions souhaité que... On ne sait pas si M. Géros est président du groupe UDSP. Je me rends compte d'ailleurs que vous avez du mal à trouver des noms thaïtiens à vos groupes que vous constituez. Est-ce qu'il peut au moins nous dire s'ils sont 29, 28, 30 au sein de leur pseudo-majorité ? Et nous proposons, en ce qui nous concerne, la date du samedi 1er mars, très exactement à 11h, pour la prochaine séance de notre Assemblée. Merci. Sur la question qui est posée M. le Président du groupe, vous voulez répondre, M. Jacques Hidroulé, vous avez la parole. M. le Président du groupe, vous avez la parole. M. le Président du groupe, vous avez la parole. M. le Président du groupe, vous avez la parole. Et c'est sur l'article 2 du règlement intérieur portant sur l'élection du président de l'Assemblée, puisque vous disiez tantôt que vous allez démissionner dans la journée. Donc je suppose que la prochaine séance portera sur l'élection du président de l'Assemblée. C'est pour ça que je souhaitais intervenir. Si vous me laissiez terminer mon travail, vous comprendrez un peu mieux. Je mets au voie la date du vendredi 29 février 2008 à 9h pour la prochaine séance de cette Assemblée. Qui est pour ? 29 voix pour. Qui est contre ? 27 voix pour. 27 voix pour. Donc de facto la date du samedi 1er et une abstention, excusez-moi. Donc de facto la date du 1er mars est rejetée. Compte tenu donc de la date retenue du vendredi 29 février à 9h, j'informe les présidents de groupes à l'Assemblée. Donc il y en a deux, M. Tang Song et M. Jacques Hydrolet. Que je tiens une conférence des présidents à 16h30 dans les locaux de l'Assemblée. Une conférence donc des présidents qui fixera à l'ordre du jour de la séance du 29 février prochain. Sur ce, mes chers collègues, je vous remercie. M. le Président, M. le Président, M. le Président, pardon, je rappelle M. le Président que l'article 18 qui dit que lorsqu'on fait un rappel au règlement, il doit y avoir une suspension du débat. Je voulais intervenir précisément sur l'ordre du jour. Bien sûr, vous avez répondu que c'est la conférence des présidents qui va la fixer. Mais je suppose qu'à partir du moment où vous allez démissionner dans la journée, c'est donc l'élection du Président de l'Assemblée qui sera organisée à l'occasion de la prochaine séance. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est quels moyens juridiques vous invoquez pour pouvoir provoquer une séance, vous, aujourd'hui, en tant que Président, mais Président démissionnaire, convoquant une séance pour élire un nouveau Président. Or, dans le statut, dans la loi organique, portant le statut d'autonomie de la Polynésie et dans le règlement intérieur, il n'y a aucune disposition qui indique comment statuer sur votre situation. Parce que c'est la première fois dans notre pays qu'un Président de l'Assemblée démissionne. Donc donnez-nous, s'il vous plaît, des précisions. C'est quand même le droit à l'information auquel chacun des représentants qui sont là, ainsi que le public, peut prétendre. Merci, M. le Président. M. Schill, l'information que vous nous donnez ce matin, c'est votre souhait de me pousser dehors. La journée d'aujourd'hui se termine à minuit ce soir. Laissez-moi le temps avant minuit de déposer ma démission. Pour l'heure, je suis toujours en fonction. Non, vous ne croyez pas ? Je suis toujours en fonction. J'ai le droit de présider à nos travaux. Donc, pour l'heure, je vous informe que la conférence des présidents est convoquée pour 16 heures dans les bureaux du Président de l'Assemblée. Et nous fixerons l'ordre du jour de vendredi prochain. La séance est close. Merci beaucoup. M. le Président. M. le Président. Vous nous avez convoqués en bureau à 14 heures, les membres du bureau. Donc, cette convocation est maintenue ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada